Les vagues si belles et si cruelles, auteures d'un infatigable travail de sape, elles redessinent la côte aussi discrètement que possible et parfois emportent des pans entiers de roches sous la mer. Aujourd'hui encore admirative de cette beauté torturée, peut-être leur en voudra-t-on un jour de n'avoir été plus clémente. En attendant, l'heure est à l'observation. De Handaï à Biarritz, il n'y a pas un mètre de corniche qui ne soit sous surveillance. A grand renfort de technologie, les falaises sont auscultées sous toutes les coutures. Le géologue Yvan Robin ne se déplace jamais sans son scan laser, un outil indispensable pour repérer les zones où la roche est fragilisée. Là, ça a pas mal bougé depuis l'année passée. Là, il y avait un gros glissement qui venait jusqu'au milieu de la plage. Il a été dégagé. Bon, en deux campagnes, on voit quand même que ça s'érode assez vite, on dirait. On voit quand même, sans même analyser les données, on voit bien que ça a bougé depuis l'année passée. Il y a certains piquets qu'on avait mis qui ont glissé. Il y a un gars celui-là où il est descendu. Il était tout en haut, maintenant il est tout en bas. Là, ça bouge vraiment. Ces campagnes de mesure vont nous permettre de comparer les différents états d'érosion, d'une année à l'autre, pour savoir un peu de combien la falaise a reculé. Ça va permettre de quantifier les volumes de sédiments qui sont emmenés par la mer. Donc l'objectif final, en fait, de ces données et de leur analyse, c'est de pouvoir faire du prédictif, en fait. C'est-à-dire de pouvoir annoncer aux collectivités, aux décideurs locaux, pouvoir dire, attention, ici, statistiquement, on sait que la falaise recule de temps par an. Donc on ne peut pas abattir à tel endroit. Ça permet de donner des marges de sécurité. On pourrait penser qu'il y a simplement la mer qui a une action d'érosion sur ces falaises. En fait, probablement, il y a d'autres facteurs, notamment ces venues d'eau qui viennent du plateau. Elles viennent probablement de drains, d'anciens drains, qui sont plus ou moins abandonnés depuis. Et c'est ces drains, justement, qui accélèrent l'érosion de cette falaise marneuse, en fait. Donc on voit que les phénomènes naturels ne sont pas les seuls en oeuvre. Il y a aussi l'influence de l'homme qui se mélange avec ces phénomènes naturels et souvent accélère les problèmes d'érosion, en fait. L'homme et la nature, mariage à l'issue improbable.